Musique Coucou mes prétises, alors aujourd'hui on se retrouve pour un tuto make-up Alors make-up pour les yeux, donc c'est celui que je porte actuellement Donc je l'avais porté dans une précédente vidéo, je crois que c'était la vidéo où je vous parlais des produits Inglot Je ne suis pas très sûre, mais j'avais fait un maquillage jaune avec un des fards à paupières rainbow de chez Inglot Donc j'ai décidé de vous reproduire ce make-up parce que j'en avais envie Et je crois que je l'avais promis à Valesca aussi, si je ne dis pas de bêtises Donc voilà, je vous laisse avec le tuto Je commence par mettre un col blanc de la marque Réserve Naturelle Alors je mets une base blanche pour pouvoir intensifier le jaune Je l'ai déjà fait sans mettre de blanc en dessous, c'est très joli Mais je préfère quand la couleur est un petit peu plus vive Donc je mets du blanc uniquement sur le centre de la paupière Parce que c'est là que je vais appliquer le jaune J'utilise le fard rainbow jaune, le numéro 25 de chez Inglot Je prends le premier qui est plus foncé Et je l'applique sur tout le blanc Je prends ensuite la deuxième section qui est un peu plus claire Et je l'applique un peu plus au centre que la première application Je prends la troisième section qui est plus claire Et je le mets vraiment au centre de tout ce que j'ai déjà appliqué Et j'estompe un tout petit peu Ensuite je prends la chocolate bar de Too Faced, la semi-sweet Je prends la couleur Truffle à l'aide d'un pinceau crayon Et je le pose au niveau du coin interne Du creux de ma paupière et du coin externe Ensuite avec un pinceau estompeur, j'estompe le tout J'intensifie le coin externe avec le fard à paupières licorice Et j'estompe Pour que tout ait l'air bien homogène N'hésitez pas à rajouter de la matière et à estomper autant de fois que vous le souhaitez Il faut que le résultat vous plaise Ensuite en ras de cil inférieur je pose le fard pudin Et en coin interne je pose le fard butter pecan Voilà c'est terminé Un tuto tout simple mais qui fait son effet J'espère que ce tuto vous aura plu N'hésitez pas à me le dire en commentaire A aimer la vidéo Et si vous le reproduisez n'hésitez pas à le partager avec moi Sur les différents réseaux sociaux qui s'afficheront à la fin de la vidéo Sur ce je vous fais plein de gros bisous Je vous dis à bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz